... Bonjour, je voudrais savoir, qu'est-ce que Gérard Filoche fait à Anossi aujourd'hui ? Je suis évidemment venu défendre ma collègue, l'aura fait faire, parce qu'elle est victime d'un procès injuste. C'est ceux qui l'accusent, qui devraient être sur les bancs des accusés, en fait. Le patron de Tréfel, le directeur du travail qui n'a pas été clair, et surtout le procureur, qui s'est permis de dire qu'il fallait faire le ménage dans l'inspection du travail. On a ici un procès à front renversé. Celle qui est mise en cause, c'est la bonne, et ceux qui la mettent en cause, sont les méchants. Et donc, je viens avec tous mes collègues de l'inspection du travail pour la soutenir et défendre le droit du travail, l'inspection du travail et la justice en même temps. L'inspectrice a été inculpée pour violation du secret professionnel. Alors que, si j'ai bien compris, elle a appris par hasard, elle a appris en tout cas, sans que l'employeur ne donne de secret, des informations concernant. Est-ce que c'est pour vous du secret professionnel, au sens où on peut entendre l'inspection du travail ? Bien sûr que non. Je vais d'ailleurs vous citer la Convention 81 de l'Organisation Internationale du Travail, qui est celle qui fixe les inspections du travail dans tous les pays du monde. Elle dit que les inspections du travail, les inspecteurs, ont pour mission d'alerter les gouvernements en place sur le sort qui est fait aux salariés. Ça veut dire que nous sommes indépendants des gouvernements, des politiques. Nous avons comme mission de faire respecter le droit du travail aux employeurs, car c'est eux qui sont assujettis aux droits du travail. Et donc l'inspectrice n'a fait que ça. Elle a accès normalement à tous les documents qui lui permettent d'établir les infractions de l'employeur. Et donc ceux-ci, on lui a communiqué qu'elle les utilise, et d'autant plus fondé, qu'en plus ça met en cause finalement un trafic d'influence quelque part. Alors le patron essaie de dire au responsable hiérarchique, « Débarrassez-moi de l'inspectrice ». Le responsable hiérarchique n'est pas très net dans ses réponses, et ça serait passé dans le dos de l'inspectrice si on n'avait pas eu ces documents. Heureusement qu'ils sont rendus publics ces documents, parce que c'est la seule façon de voir le fond de l'affaire. Et en plus quand un procureur poursuit, parce qu'il avait en opportunité la possibilité de ne pas le faire, mais il poursuit en disant « Je vais faire le ménage à l'inspection du travail ». C'est le rôle du procureur qui se vient en cause. Et le directeur général du travail, Yves Strouillot, a été obligé d'envoyer une lettre pour appeler le procureur à l'ordre. Vous voyez dans quel sens se font les choses. Alors évidemment, si on repart au tout départ, on dit « Mais pourquoi ces documents sont-ils rendus publics ? » Heureusement qu'ils sont rendus publics. Sinon, tout ça aurait été masqué. Le salarié qui a communiqué les documents, qui aujourd'hui est licencié pour Fontes-Lourdes, est-ce qu'on peut le considérer comme un lanceur d'alerte ? Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte ? C'est quelqu'un qui aide la justice, et la transparence, et l'information des citoyens à se faire. Je crois que c'est une bonne définition. Et donc ce salarié, il a pris ce risque, mais en même temps, il a défendu une cause qui est parfaitement valable. Et je répète, celui qui devrait être sur le banc des accusés, c'est le patron de Tefal. Voilà, point. Et d'abord, il était en infraction pour les accords passés dans son entreprise. Ensuite, il y avait un problème avec le CHSCT. Après le fond du dossier, j'ai appris aujourd'hui qu'il était classé sans suite. C'est anormal que le procureur le même, qui poursuit l'inspectrice, classe sans suite le procès verbal que l'inspectrice a fait contre l'employeur délinquant. Merci.